Salut André! Bonjour Antoine! Bon, il paraît que tu n'as jamais vendu autant de batteries qu'aujourd'hui, puis la raison qu'il explique ça, c'est bien sûr parce que les batteries sont surexploitées dans les voitures aujourd'hui. Les véhicules sont pleins d'équipements électroniques, sièges chauffants, volants chauffants, écrans de navigation, et même certains véhicules consomment de l'énergie arrêtée, certaines personnes le savent, quand ils reviennent à l'aéroport, l'auto ne démarre pas. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que c'est pertinent d'avoir un chargeur de batterie. Tu as différents modèles ici aujourd'hui. Bon, je vais te faire une mise en situation. Moi, j'ai des voitures à la maison que je n'utilise pas souvent. Je les démarre quelques fois par année. Dans ce cas-là, quel type de chargeur serait bien adapté pour moi? On va dire un chargeur universel. Il peut maintenir et charger complètement de batterie. En plus, il est pourvu d'adapteurs. OK, parfait. Maintenant, je prends l'exemple de ma conjointe. Je démarre la voiture le matin à distance. Le siège chauffant est allumé, le dégivreur aussi, le chauffage aussi. Elle fait 3 km, elle éteint la voiture, fait moins 20 degrés. Puis le soir, elle répète l'exercice. Ça, c'est assez mortel pour une batterie. J'ai le chargeur idéal pour ta femme. C'est le chargeur que tu laisses permanent. Au lieu d'avoir un chauffe-moteur que tu vas tout simplement installer, tu installes un chargeur à batterie que tu laisses en permanence. Puis que tu branches comme un chauffe-moteur. Et tu le laisses là tout le temps. Ah, génial. Là, ce qui est arrivé récemment sur le marché, André, c'est un chargeur solaire. Tout simplement, comme les autres, le branchement, on ne s'énerve pas parce que tout simplement, on dit chargeur solaire, les branchements se font à la batterie ou à l'allume-cigarette. Bon, justement, tu me parles d'allume-cigarette, de branchage à la batterie. Les gens ont peur de charger leur véhicule parce qu'il faut qu'ils utilisent les pôles de batterie. Mais il y a aussi des prises pour l'allume-cigarette, pour l'ensemble de ces chargeurs-là. Oui, il y a des prises par l'allume-cigarette et en plus, ils vont te dire l'état de la batterie avec les lumières. En terminant, André, là, ça coûte combien, ça? Tous ces chargeurs-là, ça varie de 50 à 150 $. Donc, personne ne peut s'en passer. Le prix d'un abonnement au CERA, c'est pas pire. Cette chronique est une présentation de Pièces d'Auto Super.